L'année dernière c'était un randonneur en sac de ciment, cette année un randonneur, une CMU. Vous allez être d'accord avec moi pour dire que les thèmes sont très importants. Vous savez, le sport est fondamental, parce que Jacques Chirac disait, c'est à travers le sport qu'on évalue la vitalité d'un peuple. La santé est la substance même du sport et vous savez, l'homme est composé de plusieurs systèmes. Il y a le système neurosympathique, le système neuromusculaire, le système neurofonctionnel et le système neurovégétatif. Et le sport irrigue ces systèmes pour faire de l'homme un homme actif, un homme travailleur. Ça fait maintenant plus d'un mois que nous travaillons avec l'association pour l'organisation de cette randonnée-là. La deuxième édition de cette randonnée qui est dédiée à la CMU, qui est dédiée à la santé des populations de Djamnyadjo. L'objectif aujourd'hui, c'est de permettre à 6 000 habitants de la commune de Djamnyadjo de bénéficier d'une couverture maladie. Pour permettre à tout le monde de se soigner sans difficulté, contre une cotisation annuelle de 3 500 francs. Avec une formule réduite pour les élèves ou les talibés de 1 000 francs. L'association Kandé, avec l'union départementale de Rufisque et les mutualistes de Djamnyadjo, de Sébicotane et de toute la localité, avec l'appui de l'agence nationale de la couverture maladie universelle, a cherché à lever des fonds pour permettre à 6 000 habitants de la collectivité de la commune de Djamnyadjo d'accéder à cela. Nous pensons aujourd'hui qu'avec de telles initiatives, Djamnyadjo et d'autres villes seront des villes 100% CMU. La CMU est essentielle parce que c'est la santé des populations. Cette année-ci, nous avons choisi le thème « Un randonneur, une couverture maladie universelle ». Et notre objectif, c'est d'enrôler au minimum 6 000 couvertures. Donc, à travers cette randonnée, je dirais que ce n'est pas la situation Kandé qui a fait, mais c'est la population. Chacun a participé à la réussite de cette randonnée. M. le ministre, M. le maire, vous me permettrez de solliciter. Parce qu'en fait, étant une association vraiment qui oeuvre pour la commune, M. le ministre, permettez-moi d'être notre interprète auprès du président de la République. Vous savez, il y a deux semaines de cela, il y a eu deux ou trois accidents au niveau de la nationale 1 et 2. Donc, ce que nous voulons, la population demande vraiment qu'il est urgent de nous mettre des ralentisseurs au niveau de cette commune. Et je sais que si je vous le dis aujourd'hui, vous ferez tout pour nous régler ce problème. Sous-titrage Société Radio-Canada